Yo bonjour à tous, ici c'est TroshX, j'espère que vous passez une bonne journée et donc pour vite fait contextualiser cette vidéo, trackingement on est allé sur la chaîne de BullyPlaza, alias BullyPizza, pour lui demander de venir faire quelques parties en domination, quelques games amicales et compétitifs bien sûr, il y avait vraiment aucune tricherie, c'était du beau jeu, et voilà. Est-ce que je dois intervenir à ce moment là ? Est-ce que c'est maintenant que je dois intervenir ? Ouais tu peux ? Ah bah j'ai le droit, super ! Du coup on a fait trois parties, la première sur drone où il s'est passé absolument rien. Non ouais, trois parties vraiment, des parties de légendes clairement, extrêmement fun. Ah oui, sur drone, c'était incroyable, déjà la première moitié ils n'étaient même pas là, c'était pas mal. Par contre la petite 5OS que j'ai mise elle était pas mal quand même, avec le Warthog. Ouais, mais c'était, c'était sympa quoi, et puis voilà, comme tu le dis, vraiment aucune triste dans la game, vraiment. Non, à aucun moment. Après c'était Yéhen, ça c'est, ça c'est la meilleure partie, quand même, mais là on s'est bien fondu la part. Mais c'était sympa, bah dis-là ils se sont fait mal parler. Ça c'était clairement massacré. Ça c'était facile. Ouais ils ont eu, ils ont eu mal, clairement, c'était, c'était pas mal. Je pense que j'aurais clairement pu mettre la nuque si j'étais pas mort parce que j'aurais que démonnaie en média. C'est quand même un peu con comme mort ça. Ouais, j'étais en 19. Et bref, ça c'est pas grave. Du coup, pour la partie de Yéhen, la première partie c'est en studio. Et la seconde partie, genre la deuxième manche, c'est la fin de la première, je l'ai en live. Si vous voyez une différence, c'est normal. C'est la même game, c'est juste de, d'enregistrement différent. Et la troisième, la troisième c'était vraiment la meilleure. Ouais, non mais sur Yéhen, ouais. C'est super rapide quand même. Ça a vraiment pas duré longtemps la partie sur Revento. Alors il nous a juste battu par pur talent. Ouais, on a eu des soucis de connexion à tour de rôle. Et du coup, on s'est tous fait déconnecter de la partie, évidemment. C'est dommage. Parce qu'on voulait vraiment la jouer à la base, la game elle était vraiment fun. Mais nos connexions ont tous lâché l'un après l'autre. En plus en face, ils jouaient vraiment bien quoi. Ouais, c'était bizarre quand même. Dès qu'on a regardé une killcam de Bully Plaza 2, hop là, ça s'est déconnecté. Mais en plus en face, ils jouaient vraiment sans aucune tricherie quoi. C'est dommage parce que c'est une gamepad vraiment intéressante avec des bons duels, c'était compétitif, c'était bonne ambiance. Et puis là, nos connexions qui lâchent quoi alors que les mecs en face trichent même pas. C'est fâcheux quoi. La game sur Overflow, c'était tellement génial que Bully Plaza, il n'arrête pas d'en parler depuis quelques jours. Ouais, mais en plus, il y a eu une super bonne ambiance. Voilà, je pense que tu te rappelles, l'ambiance était vraiment bonne. Après, au fur et à mesure des games, sur Discord, vraiment aucune insulte ne partait. Tout était vraiment fun. Il est extrêmement fier. Vraiment, c'est au centre de son attention tellement les games étaient magnifiques. Par contre, Yémen, il en parle un peu moins, bizarrement. Ouais, ça. En fait, il en parle un petit peu, mais j'ai quelques petits screens à ce sujet que je t'enverrai, mais ouais, non. Yémen, bizarrement, il essaie un peu de l'oublier, j'ai l'impression. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que c'était fun comme game. Mais il n'y a vraiment rien qui me fait penser aux games sur Yémen. C'est une game basique où il ne s'est rien passé. Ouais, celle d'Overflow, c'était clairement la plus sympa, quoi. Aucun wildbang, que de la vision de jeu. Le mec était vraiment intelligent au point, il nous voyait arriver. C'est un visionnaire, quoi. C'est impressionnant. C'est le prochain Alexandre Legrand, ce mec. Ouais, je pense clairement qu'il... Je pense clairement que Billy Plaza pourrait faire de l'e-sport avec un peu plus d'entraînement, mais il est vraiment presque au niveau, quoi. Il a une... Comme il dit... Ah, il est bon, il est bon. Il arrive à contrôler le recul de ses armes. Il arrive à anticiper toutes nos positions. C'est bien. Il est fort. On a passé un bon moment, quoi. C'est l'arrivée à gagner avec une équipe qui ne joue pas, selon lui. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai que son équipe ne jouait pas. Par contre, ils étaient tous AFK, sauf lui. C'est vrai qu'il a perdu sur Yémen, mais c'est son équipe qui ne jouait pas. Il n'y tryhardait pas, c'est pour ça. C'est parce qu'il essayait de... Son équipe ne tryhardait pas, ils étaient tous AFK, en rond dans leur spawn. Déjà, il ne jouait pas à N94C4. Il n'était pas en groupe de 4. Et puis, surtout, il n'avait pas de mode. Il était clairement en train de jouer l'Egypte, même sur Yémen. D'ailleurs, voilà, c'est du beau jeu. C'est du très, très beau jeu. Je n'imagine même pas si on était sur Red ou Nooktown. Voilà, ça aurait été drôle. Encore plus, pardon. Je pense, ouais. Non, c'était putain de sympa comme GameStrawl. Il l'a bien pris. Alors, ça a été donné un petit rendez-vous. On a vu son magnifique gameplay légite sur sa chaîne. J'aurais pas pu faire pareil. Tu pourrais en parler, je pense. C'est vraiment un score. Seulement le meilleur pour être à ça. Ah bah... Ça pouvait être que lui. C'est impossible à faire. Du coup, voilà, on s'est dit, bon, mec, on aimerait bien se confronter à toi parce que... Bah, t'as l'air fort. On voudrait... Voilà, on voudrait que tu... toi, voir ce qu'on arrive à faire. Tu vois, c'est en jouant qu'on est meilleur que soi, qu'on progresse et du coup... Voilà, c'est pour ça qu'on avait fait du bizarre. Exactement, voilà. Très belle phrase. Parce qu'il avait vraiment... impressionnant. C'est exactement ça. Et ouais, c'était... C'était putain de sympa, quoi. On a joué avec lui. Effectivement, il est extrêmement... Vraiment, c'était... C'était une expérience enrichissante, comme on dirait. Ouais. 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 Large. Ouais. On a... On a fait quelques games sur Cargo aussi. Ouais, je me souviens plus exactement de vous. Oh, Cargo, on va oublier. Inoubliable, ce genre de parties. Je pense qu'ils ont aimé la game, clairement. On peut vous mettre des petits screens, des messages, mais ils ont adoré. Ils ont été vraiment extrêmement fair-play. Les messages YouTube étaient presque aussi amicaux que les parties qu'on a jouées. Bah, on n'a pas été accusés à tort de tricherie, déjà. Déjà, c'est pas mal, ça. Non, personne nous a traités de tricheurs. Non, non, personne. C'était tout à fait honnête. Tout ce qu'ils disaient, c'était la vérité pure. On a encore moins été traités de tricheurs par des tricheurs. Ça, encore moins. Alors, vraiment ? Non. Ah non, non, pas du tout. C'était bonne ambiance. C'était cool. On a passé une bonne journée, quoi. Ouais, bah, on pourrait remettre ça. Après, je sais pas s'ils seraient d'accord, mais... Ils ont passé un moment tellement... Ils ont tellement adoré la game. Bon, notamment celle d'Overflow, évidemment. Ils voulaient la poster. Ils sont allés en mode studio, ouais. Fou. Ouais, il est allé en mode studio pour vérifier un peu ce qu'on... Ce qu'on faisait. Il voulait poster la vidéo sur Overflow. Il l'a vraiment adoré, la game. Voilà. C'est dommage qu'on est bugués, hein. Mais j'ai regardé la gamme entière. Il s'est retrouvé tout seul parce que, bon, on a tous eu des problèmes de connexion. Il s'est retrouvé tout seul contre un seul mec, quoi. On a eu exactement le même problème que P.O. Presents. Lui aussi. Ouais, voilà. Dans Wii U, on crash simultanément les uns après les autres, quoi. Il s'est retrouvé contre un seul adversaire, mais par contre, bah, il a pas arrêté de l'anticiper, quoi. Genre, il savait exactement où le mec apparaissait tellement il a joué au jeu, il connaît des spawns vraiment mieux que sa maison, quoi. C'est dingue. Il savait, quoi. Il sait tout. De toute façon, en vue du Plaza, je pense qu'il sait tout. Il est vraiment... Il est super fort. Moi, je l'aime bien, quoi. Ouais, clairement, on a plein de choses à apprendre de sa part. C'est vraiment le meilleur joueur au Wii U. Ah bah, exactement. C'est un véritable professeur de Call of Duty, je trouve. C'est... Il a un niveau de dingue. Il est inégalable. C'est pas ce que toi, t'en as pensé de toutes ces games. C'était le feu, hein. Franchement, à refaire tout de suite. C'est une expérience inoubliable. 5 étoiles sur 5. Ouais, on lui a laissé des petits commentaires sympas. Ouais, c'était cool. OK. Merci.